Ce que ça représente pour moi, je crois que c'est comme pour beaucoup de biathlètes, c'est le titre majeur sur une saison. Je parle de voyage parce que c'est vraiment ça. C'est de la première et la dernière course, 26 compétitions dans 10 pays différents qui sont partagées avec le staff et avec nos proches. Finalement, c'est une émotion beaucoup plus diffuse que celle d'une course d'un jour et c'est pour ça que c'est aussi beaucoup plus fort. En tant que sportif de haut niveau, c'est une vraie fierté de réaliser quelque chose de très compliqué. Après, c'est moins une fierté d'être le premier dans le sens que personne ne l'a jamais fait avant moi, je suis le premier à le faire, ce n'est pas quelque chose qui me fait avancer. J'aime bien les statistiques, donc oui, forcément, je me prends au jeu à rêver du nombre de victoires de Raphaël Poiré en Coupe du Monde. Après, ce n'est pas dans un combat contre la personne. C'est vraiment plus un défi, un chiffre à atteindre, plus qu'une envie de dépasser quelque chose. Je crois que ce dont je suis le plus fier, c'est de mon nombre de victoires en Coupe du Monde. Parce que finalement, ça veut dire que malgré une saison perturbée, malgré un coup de moins bien en janvier, j'ai réussi à être le plus performant sur 8 compétitions. Donc, gagner le général, c'est une grosse preuve de régularité au plus haut niveau. Gagner 8 fois, c'est la preuve que j'ai été aussi très performant. Et ça, c'est finalement ce sur lequel j'avais le plus de doutes. C'est sûr que ça va faire un vide dans le ski français, parce que Jason, il s'est rendu indispensable par son palmarès. Et voilà, je crois qu'il va laisser un creux dans sa discipline, dans le ski français aussi. En tout cas, je crois que s'il a senti que c'est le bon moment, il ne faut pas se poser plus de questions que ça. Il a encore de super choses à faire derrière. J'espère simplement qu'il réalisera ce qu'il a envie de faire dans sa prochaine vie.